Polka, chaque photo a son histoire. C'est mercredi, on parle photo, photo reportage avec l'équipe tous les mercredis de Polka Magazine. Et aujourd'hui, c'est vous, Léonore Maté, qui nous plongez dans cette photo autour du projet du gouvernement sur les retraites. Oui, c'était jeudi dernier, le 19 janvier, pendant la première journée de manifestation contre le projet sur les retraites du gouvernement. On est à Paris, près de la Bastille. Ce qu'on voit sur l'image, c'est une marée humaine, avec principalement des jeunes, des jeunes gens amassés, enmitouflés dans leurs habits divers. Le photographe, Corentin Follen, de l'agence Divergence, qui est un habitué des mouvements sociaux, a su trouver un point de vue en hauteur qui lui a permis de bien rendre compte de la masse de gens qu'il y avait en montant sur un camion d'un syndicat étudiant. La foule est entassée et au loin, on voit un ballon d'un syndicat qui flotte dans une ambiance de fumigène. Et au premier plan, plusieurs pancartes avec des inscriptions. C'est ce qui a attiré le regard du photographe. D'abord, ce cortège de jeunes et aussi toutes ces pancartes avec des inscriptions très efficaces, comme une inscription qu'on a pu voir à plusieurs reprises, la retraite avant l'arthrite et d'autres inscriptions plus incisives, voire un petit peu plus vulgaires. C'est une image assez traditionnelle de manifestation, une image d'épinal, très calme, très tranquille. Et on ressent l'enthousiasme d'une jeunesse mobilisée dans cette image, qui sont dynamiques, qui applaudissent, qui scandent des chansons, qui applaudissent, qui ont des paroles qui changent au profit d'un champ lexical beaucoup plus politique et social, adapté à leur combat social. Et c'est vrai que ce qui frappe, c'est vraiment leur jeunesse et aussi, alors je ne peux pas dire leur joie, mais en tout cas, leur calme, leur énergie. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de débordement sur cette photo. En général, il n'y a pas eu de débordement dans cette manifestation, assez peu d'interpellations. Et c'est ce qu'a voulu montrer le photographe Corentin Follin, car même s'il y a eu un incident qui a été beaucoup diffusé dans la presse, notamment avec ce jeune homme ingénieur de 26 ans qui est en train de prendre une photo et qui s'est pris un coup de matraque par un fonctionnaire de police, qui l'a émasculé. D'ailleurs, il y a eu une enquête judiciaire qui a été ouverte, qui a été confiée à l'IGPN. Mais on reste tout de même assez loin de l'imagerie des manifestations violentes, qu'on a pu voir ces dernières années, avec les imageries, l'image des vitrines cassées, saccagées, les groupes de Black Bloc. Et pour Corentin Follin, c'est un parti pris aussi de montrer un mouvement social qui peut se dérouler dans le calme, car les images de violences n'étaient vraiment pas à l'ordre du jour le jeudi dernier. Et ce qui n'enlève rien pour la jeunesse et pour les manifestants à leur colère. Léonore Maté de Polka Magazine qui décryptait pour nous cette photo de la semaine, cette photo marquante. Léonore, on vous garde avec nous et on vous retrouve dans moins d'une demi-heure dans les matins de jazz. Polka Chaque photo a son histoire.